... Bonjour Marie-Martine. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview. Merci de m'avoir invitée aussi. Je suis ravie de vous rencontrer. On va revenir ensemble sur une partie de votre carrière en doublage. Avant, vous pouvez nous expliquer ce qui vous a donné envie de devenir comédienne. Une comédienne. Delphine Serig. Je crois comme toutes les filles de ma génération. On a tellement aimé sa voix, son frat, son rasé, son originalité, sa féminité. Moi, en tout cas, c'est tout ce que j'ai aimé chez elle. Je reprenais les pièces de théâtre où elle jouait à la maison et je me les répétais en essayant d'avoir sa voix. Donc ça, c'était une grande motivation. Mais j'ai longtemps hésité entre architecte et comédienne. En accompagnant un jour un copain qui me dit, je vais dans un cours de théâtre, viens voir. Oui, je l'ai suivi. Et il n'a pas fait long feu dans le cours de théâtre. Et moi, je suis restée assidûment. C'était chez Raymond Rouleau et Tania Balashova qui étaient deux grands professeurs de théâtre à mon époque. Ok. À quel moment, du coup, vous êtes arrivée dans le doublage ? Alors, je suis arrivée dans le doublage par des méandres parce que ce n'est pas le tout de suivre assidûment des cours de théâtre. Encore faut-il que ça débouche sur quelque chose. Et moi, j'avais des copains, des copines pour qui c'était un peu de café-théâtre. Ok. Et moi, c'était des matinées classiques. Ah, il paraît que j'étais très bien dans Marivou. Alors moi, j'étais un peu spécialiste. Donc, je faisais des matinées classiques. Et j'avais un cousin qui lui était animateur de radio sur Europe 1 dans toute la série des « Salut les copains ». Et qui me dit un jour « Tu n'as pas envie de travailler à la radio ? » On ne t'a pas dit que tu avais une jolie voix ? Non. « Mais tu vas aller trouver un ingénieur du son de ma part. » C'est très important, les ingénieurs du son. Tu vas aller le trouver de ma part et il va t'aider. Effectivement, je suis allée le trouver. Au mois de septembre, il m'a appris plein de choses qu'on n'apprenait pas vraiment encore à l'époque dans les cours de théâtre. On apprenait encore un peu, j'exagère en disant, à déclamer. Ce n'était plus comme Sarah Bernard. Ça n'avait plus rien à voir. Mais quand même, ce n'était pas trop tourné sur la voix, la façon de placer la voix, le souffle, etc. Et lui, il m'a appris tout ça et il m'a appris à connaître ma voix, surtout, le casque. Et un jour, il me dit, « Écoute, voilà, je vais te donner les coordonnées de deux personnes à Radio France, qui était encore l'ORTF, mais enfin, disons Radio France, comme ça, tout le monde connaît. Et tu vas les trouver de ma part. Il y a une nouvelle station de radio qui se monte et je pense que tu es pour eux. » J'y suis allée. Ils m'ont demandé de leur faire un début d'émission. Et moi, j'ai eu l'idée que j'adorais les jours de grève sur France Inter où il y avait un tapis musical en permanence. Donc, je suis partie sur l'idée de fabriquer une émission sur ce thème-là avec des petites voix amusantes. Et c'est moi qui ai été engagée. Donc, j'ai été la première voix, la voix étalon, qu'on a entendue sur FIP, qui est une grande station de radio, qui existe toujours d'ailleurs, avec un tapis musical et puis des petites voix acidulées, impertinentes, amusantes, charmeuses. Et j'étais la voix étalon. Et j'y suis restée pendant 12 ans. Voilà. C'est ce qui m'a donné envie de... Peut-être pas le doublage. Ce qui m'a donné envie donc d'être comédienne. Et après, le doublage, ça a été, comment dirais-je, une deuxième rencontre et sur le même thème. C'est très marrant. Parce que c'est également un ingénieur du son, mais de publicité. Parce que, comme j'étais la voix étalon, immédiatement, ça m'a fait une carte de visite formidable. Tout le monde voulait me faire travailler. Et j'ai fait des pubs jusqu'à... des publicités jusqu'à plus soif. Et donc, là aussi, ça a été un ingénieur du son de pub qui m'a dit, si tu veux, je peux t'introduire dans le doublage. Et je suis entrée dans le doublage grâce à lui et grâce à un autre cousin qui lui était devenu une pièce rapportée dans la famille qui est... qui a été Bernard Tiffen. Voilà. C'était mon parrain. Voilà. Ça marche. Depuis, vous avez prêté votre voix à un grand nombre d'actrices. C'est le cas, par exemple, de Nicolette Sheridan que vous avez doublée dans la série Desperate of the Lives dans le rôle d'Eddie Britt. Comment s'est passé le doublage de cette série et de cette rencontre avec cette comédienne ? Mais c'était un bonheur. Mais ça a été une joie extraordinaire. Mais je la connaissais déjà. D'accord. Parce que je l'avais doublée dans Côte-Ouest. Kate n'a pas été renversée par accident. Tu n'as aucune preuve de ça. Tu as entendu Bobby ? Kate a dit la même chose. Écoute, c'était peut-être un maniaque ou un type qui avait trop bu. On n'en sait rien. Sûrement pas. Je ne crois pas aux coïncidences. La mère de Kate a détourné un demi-million de dollars par des caisses de la compagnie pour offrir à son amant un restaurant. Ok. Qui est peut-être une bonne quinzaine d'années avant. Oui. Où j'avais le rôle de Paige Matheson. D'accord. C'est là d'ailleurs où elle a éclaté. Oui. Où l'a le plus connue. Elle avait déjà un sacré petit caractère. Une sacrée petite répartie. Elle était très marrante. Et je ne sais pas, la rencontre a été très facile, immédiate. Je me suis coulée en elle mais sans aucun problème. Il faut dire qu'elle était tellement géniale, elle était tellement inventive, elle faisait tellement de trucs qu'il suffisait de la suivre, de se laisser embarquer. Donc, quand il y a eu... Et après, après Côte-Ouest, je l'ai fait aussi dans notamment deux téléfilms qui étaient ce qu'on appelle des feel-good movies au moment de Noël. Oui, ok. Alors, je n'ai plus vraiment les titres, l'une de miel en solo et l'autre un peu plus compliquée, je ne sais plus. D'accord. Et donc, je l'avais encore doublée. Donc, quand j'ai entendu dire qu'elle allait faire une nouvelle série, je voulais... J'avais très envie d'en faire partie. Quelle série ? Et puis, je me suis dit « J'espère qu'ils ne vont pas faire de casting. » Ben non, ils n'ont pas fait de casting. Ils vous ont appelé directement sans faire d'essai. Voilà. Ils sont venus me chercher et j'étais ravie. Et alors, au départ, en fait, pour ce personnage d'Eddie Brite, ils avaient bâti leur série sur ses quatre filles. Les quatre filles. Oui. Suzanne, Brie, Gabi, laquelle j'oublie, je ne sais plus. Linette. Linette, voilà. Mais c'est tout. Et puis, elle, elle arrivait pour faire une voisine un peu chiante, emmerdante dont elles allaient essayer de se débarrasser. « Je ne vous dérange pas. Vous devez être Mike Delphino. Je m'appelle Eddie. Brite. J'habite juste là. Bienvenue à Wisteria Lane. » Suzanne était face à l'ennemi et il avait le visage d'une garce. « Merci. Et qu'est-ce que c'est ? » « Des saucisses putanescas. » Les producteurs ont trouvé Nicolette Sheridan tellement géniale et puis belle en plus. Belle nana. Elle avait même été une année la glamour girl des séries. D'accord. La glamour girl. Ils ont décidé de la garder et puis ils l'ont intégrée à l'équipe. Et nous, on a fait de la même manière que les filles aux Etats-Unis avaient fait une vraie équipe, en tout cas au début. Parce qu'après, une fois que c'est fini, on a appris que c'était pas aussi lune de miel que ça. Mais nous, les Françaises, nous, ça a été lune de miel tout le temps, jusqu'au bout. On a été invitées toutes les cinq. On a été invitées toutes les cinq chez Michel Denizot, par exemple, sur Canal+. On a été reçues par Laurent Boyer sur RTL. Il y a eu un documentaire avec nos personnages. On a été invitées dans des soirées. C'est de la part du monsieur qui est au bout du bar. Je suis à peine assise, c'est délirant. Je viens d'améliorer mon record. En fait, c'était pour elle. Merci beaucoup. C'est pas très éclairé ici. Il a pas dû me regarder comme il devrait. Je disais qu'il y en avait une sixième dans mon esprit parce que même si elle, elle n'avait pas un personnage, elle était tous les cinq personnages. C'est celle qui nous dirigeait. C'était Nathalie Régnier. Parce que Nathalie, elle était obligée d'être Linette avec Linette, Suzanne avec Suzanne, etc. Et elle était indissociable de nous. On n'aurait pas fait une séance d'enregistrement si Nathalie n'avait pas pu la faire. On avait besoin de Nathalie. Vous l'avez ensuite retrouvée dans la série Dynastie, dans le rôle d'Alexis Morel. Est-ce que vous êtes rapidement remise dans la peau de la comédie ? Ah ben oui. Immédiatement. Oui, immédiatement. Immédiatement parce qu'elle apportait une telle précision de jeu qu'on ne pouvait pas rester à côté, rester en dehors. Oui, tout de suite. Tout de suite. Avec un grand bonheur. Comme tu le vois, j'ai été obligée de rappeler mon garde du corps, Mickey, à mon service. Tu parles de ton ex-chauffeur Uber ? Et c'est la moindre des choses que tu prennes son salaire en charge puisque c'est à cause de toi que j'ai besoin d'un garde du corps. Quoi ? Jeff, il a fait un esclandre épouvantable au défilé La Perla. Il serait devenu violent s'il n'avait pas vomi l'intégralité de ses tripes. Et puis dans Dynastie, tout peut arriver. Du coup, le personnage d'Alexis change de visage et est maintenant interprété par Hélène Hendrix. Vous avez continué de doubler ce personnage avec cette nouvelle comédienne. Est-ce qu'elle est différente à doubler que Nicolette Sheridan ? Alors, la question s'est posée, est-ce que je continue ou est-ce qu'ils prennent une autre voie ? Parce que, quand elle a été choisie, Hélène, c'était vraiment pas la même personnalité que Nicolette. Donc, ils auraient très bien pu dire on se dirige vers une fille qui lui correspond plus. Et non. La direction, la production de Netflix a dit non, non, non. On garde, on veut une continuité, on garde la voix. Je suis venue témoigner pour que la justice te condamne. Hum, bien sûr. Et tu es une Colby maintenant. J'espère que Jeff n'a pas eu trop cher à payer pour s'acheter ton soutien. Tu changes d'allié aussi souvent que tu changes de visage. Tu n'as aucune idée de ce que je sais ou de ce que je ne sais pas. Et j'imagine que c'est ça qui te terrifie. Si bien que le passage s'est fait en deux temps. Donc, Nicolette a disparu. On a dit qu'elle était partie à Paris faire de la chirurgie esthétique. Ensuite, est-ce que vous avez vu il y a eu un ou deux épisodes avec l'actrice qui jouait sa fille ? Qui jouait Fallon. Qui jouait Fallon, Ce qui prouve que vous avez quand même doublé. Oui, ce qui prouve que cette comédienne est vraiment extraordinaire parce qu'elle a réussi à imiter Nicolette Sheridan. C'est ça. Mais c'était étonnant. Eh bien, en fait, j'aimerais beaucoup que vous fassiez quelques retouches comme un lifting des sourcils ou des injections dans les lèvres. C'est trop risqué, madame. Quoi ? Vous pensez vraiment que ça m'amuse de passer sous le bistouri ? Non, simplement, je ne sais pas, ce visage, je n'arrive pas à m'y faire. C'est très étonnant. Donc, il y a eu ce passage-là qui permettait de passer en douceur et on est arrivé après sur Hélène. Alors, Hélène, elle a eu du mal, elle, plus que moi, je crois, à se mettre dans la peau de Nicolette Sheridan. Est-ce que je peux t'aider ? Oh, non, désolée. Je me dirigeais vers la salle de bain et j'ai vu cette photo de nous deux, alors je suis entrée. Ah, oui, c'était... Il y a deux visages de ça. Dis-moi, tu arrives à gérer tout ce cirque avec Blake parce que ne t'en fais pas, maman est là maintenant. Moi, c'était... Non, ce n'était pas évident, pas évident pour elle. Mais moi, je continuais à faire comme si j'avais Nicolette devant moi. j'essayais de parler les phrases que j'avais à dire, de coller quand même à Nicolette. Et puis ça a duré une saison. continué à la doubler, c'est bien aussi parce que nous, en VF, par exemple, ce qui a pu être un petit peu plus compliqué en VO où l'actrice avait du mal au début, nous, on retrouvait au moins la voix, enfin votre voix du coup, la voix de Nicolette malgré que le personnage n'était pas. Enfin, le personnage d'elle-même et l'actrice était différente. Oui. Et puis, après, il y a eu donc qu'à la fin d'une saison, quand on est revenu quelques mois plus tard, on ne reconnaissait plus la comédienne. Ils avaient réussi, pendant tous les temps, ils ont dû la faire souffrir. Ils avaient réussi à la faire maigrir. Ils avaient réussi à lui inoculer du Nicolette chez Ferdin. et après, bon, j'ai trouvé que, bien sûr, ce n'était pas la même chose, mais j'ai trouvé qu'elle avait bien pigé les codes. Oui, c'est ça, sur les dernières saisons, effectivement. Elle a bien pigé les codes, elle a pu endosser le personnage parce qu'elle a pu s'habiller, un peu comme on habillait Nicolette Sheridan, donc pour faire Alexis, et après, donc après, ça allait. Oui. Tony, le jardinier, a pu trouver mes 30 Monstera variégata. Je veux donner à mon appartement une ambiance de jungle chic. Ah, bien sûr, tu sais, j'avais deviné. Il faudra qu'on transporte les plantes une à une par on, je veux dire toi, parce qu'on vient de me refaire les ongles. Tu es d'accord ? Sinon, je demanderais à Tony de s'en occuper. Non, pas question. Dans un registre complètement différent, vous étiez la voix française de Patty Alliwell dans la série Charmed, interprétée par Fiona Hughes. Quel souvenir vous gardez du doublage de cette série ? Je n'ai jamais réussi à prononcer le prénom de ma fille. Alors laquelle ? Prou ? Oui, jamais, jamais. À chaque fois que j'avais à le dire, c'était une catastrophe. Même là, je ne préfère pas le prononcer. Je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas, donc je garde un souvenir un peu tendu parce qu'à chaque fois j'ai pourvu que je n'ai pas à dire son prénom. Aujourd'hui, je suis ta mère, simplement ta mère. Alors, c'est le vœu que j'ai fait ? Qui s'est exaucé ? Oui, quand les anciens ont accepté que tu t'unisses à Léo, ils ont décidé de te faire un beau cadeau et de m'envoyer le jour de ton mariage. C'est drôle, j'avais la même coiffure que toi quand je me suis mariée. Oui, je sais. Dans la théorie j'étais avec la femme de Mathieu Buscateau, ce qui ne me déplaisait pas. Il ne m'a fallu qu'une réunion pour convaincre les mécènes de financer la fondation de recherche sur le sida. Les laboratoires Iodex vont même doubler leurs dons. C'est extrêmement impressionnant. Au lieu d'essayer de sauver le monde, tu devrais venir vendre des voitures avec moi. Merci, mais les voyages en avion me manqueraient. Alors, comment va mon grand garçon ? Non, c'était très sympa. Ok. Dans la série des années 90, entre 90 et 2000, Sunset Beach, vous doubliez la comédienne Sarah Buxton dans le rôle d'Annie, un personnage particulier dans la série. Quand vous vous êtes retrouvée sur le doublage de la série ? Je me le demande encore parce que c'était vraiment très éloigné de mon caractère. D'accord. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est une question d'âge ? Je ne sais pas. Oui, vous n'aviez pas fait d'essai. Vous n'aviez pas fait d'essai. Vous êtes arrivée directement et vous a appelée. Je n'ai pas fait d'essai. Non, non. Donc, j'ai été choisie. Alors, il a fallu que je m'accroche parce qu'elle était quand même assez différente de mon naturel. D'accord. Je savais, avec elle, c'était toujours difficile de se raccrocher à quelque chose. Donc, voilà. Ok. Oh oui, c'est très clair. Tu es inquiète et toi, tu es folle. Oui, c'est clair, je vois ça d'ici, chez vous. Maria marchant seule à travers toute la maison, regardant partout pour essayer de trouver quelque chose qu'elle connaît, un bibelot qui pourrait lui permettre de remonter dans son passé, son passé avec Ben. Et puis, dans la série Friends, vous étiez la voix française de Carole, l'ex-femme devenue lesbienne au grand désespoir de Ruff, interprétée par Jane Seabed. est-ce que ce genre de personnage, il est drôle à faire pour une comédienne ? Alors, comment dire, je pense que c'est une des premières fois où on osait faire mettre à l'image une personne homosexuelle. Donc, en fait, ils l'ont mise à l'image pour faire, moi, c'est mon interprétation, pour faire actuelle, moderne, etc. Mais ils n'ont jamais su très bien quoi en faire. Si bien que, très vite, ça s'est arrêté parce qu'ils ne lui ont pas donné de profondeur réelle. Voilà. C'était pour dire, bon, ben, vous voyez, on est bien, on est moderne, on met une personne homosexuelle. Donc, moi, j'étais très triste et très malheureuse parce que j'aurais vraiment aimé rester dans cette bande. C'était une bande assez super aussi, tous les six, là. Salut ! Je t'ai apporté des tas de bouquins. Oh, bonne idée. Monique a t'embrassé et elle t'a fait aussi des lasagnes. Oh, génial ! Bon, j'ai eu le résultat de l'amniosynthèse. Oh, dis-moi, 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 est-ce que tout va bien ? Tout est en ordre, il n'y a pas de souci à ce moment. Oh, ça, c'est génial, c'est génial ! Justement, vous parlez de jumelles, justement, c'était le cas ou dans Amour, Gloire et Beauté, c'est ça ? Oui, vous avez doublé, du coup, le personnage, rappelez-moi, Caroline, c'est ça ? Caroline, c'est au tout début, dès la première saison, Caroline était la fiancée de Ridge. Ils formaient un couple absolument superbe, magnifique, tout allait très bien. Et puis, je ne sais pas ce qui est passé par la tête des producteurs, ils ont décidé de la faire mourir. Alors, tout le monde pleurait, les Américains étaient en larmes, paraît-il. Et ils ont écrit, ils ont râlé, ils ont dit, mais pourquoi vous nous avez privés de Caroline ? Vous n'aviez pas le droit, c'était un beau couple, c'était ci, c'était ça. Donc, les producteurs, ils n'ont plus qu'une seule chose à faire. La faire revenir. C'est la faire revenir, ils l'ont fait revenir en sa jumelle, dont elle avait été séparée. À la naissance. À la naissance, voilà. Et puis, elle revenait. Et là, finalement, Karen a existé plus longtemps que Caroline. Ok. Est-ce qu'il y a un film ou une série sur laquelle vous avez travaillé qui vous a marqué plus qu'une autre ? Qu'est-ce qui m'a marqué le plus ? Oh, c'est difficile. Il y en a plein qui m'ont marqué. Je suis désolée d'en revenir là, mais mon plus grand bonheur, ça a été desperate. Il n'y a pas de doute. C'est hors de question, on n'entre que sur recommandation. Et je n'ai pas envie de te recommander. Pourquoi ? Parce que tu me mettrais dans l'embarras. Ce n'est pas de l'exercice ordinaire. Il ne s'agit pas de faire la position du lotus avant de prendre son café au lait. Ah, c'est parce que tu as peur que je sois meilleure que toi, c'est tout. Six heures du mat au parc. Prépare-toi à mourir. Et puis sinon, j'ai fait plein de choses. J'ai quand même fait quelques longs métrages aussi. Et dans les longs métrages, je n'ai pas eu forcément des grands rôles, mais j'ai beaucoup aimé Rencontre avec Joe Black. D'accord. Où je faisais... Je ne sais plus son prénom. La fille d'Anthony Hopkins. La fille aînée. D'accord. Il y avait Françoise Cadol qui faisait La plus jeunette, qui avait l'histoire avec Brad Pitt. Et moi, je faisais La sœur aînée qui était un peu raisonnable. Donc ça, j'ai beaucoup aimé le faire. Une autre possibilité. Une idée de dernière minute, mais j'aimerais votre sentiment. Des caléidoscopes. D'adorables caléidoscopes en or. Un fabricant allemand a bu le bouillon et Tiffany a repris leur activité optique. Ce serait parfait comme petit cadeau. D'accord, ce n'est pas personnalisé. Et puis je suis... Comment dire ? J'ai une tendresse pour le premier long métrage sur lequel j'ai bossé. C'est un film de Brian de Palma. Le titre... Les Incorruptibles. Voilà, merci. Les Incorruptibles. Et je faisais La femme de Kevin Costner. Et en voix française, c'était Hervé Bellon. Ce n'était pas un grand rôle, mais j'étais fière qu'on me fasse confiance dans un petit film comme ça. Il s'en passe des choses dans sa tête. Tu crois ? À quoi il pense ? Il pense au nom qu'on va lui donner. Mais... John, je croyais que c'était décidé. Je croyais que ça nous plaisait, John. Et comme second prénom, tu as choisi Justice ? Non. Je préfère Sherlock. Puis, j'ai fait d'autres séries aussi que vous ne connaissez peut-être pas. Pacific Blue. Ça ne vous dit rien ? Je ne connais pas. Pacific Blue, c'était très sympa. C'était deux fliquettes à vélo. D'accord. En bord de plage de Vénice, à côté de Los Angeles, à proximité de Los Angeles. Et on était deux fliquettes et on avait à résoudre des meurtres, des choses comme ça. D'accord. Et ça a été un truc absolument génial à faire aussi. Et je pense que ça se ressentait parce qu'elles n'étaient pas... À l'image, elles n'étaient pas plus extraordinaires que ça. Mais on avait une liberté, Brigitte Virtudes et moi, pour les faire exister. Mais on s'est amusées. Alors, pour le coup, moi qui dis toujours que je suis humble et que je reste bien derrière mon personnage, que je n'en fais pas trop. Là, on a débordé. Mais on s'est régalé comme des petites folles. Hé ! S'il aime bien s'en prendre aux femmes, il aimera peut-être s'en prendre à moi. Ah, tu ne peux pas. Il t'a vu pendant qu'on le poursuivait il y a deux jours. J'étais en tenue. J'avais un casque, des lunettes de soleil. Même ma mère ne m'aurait pas reconnue. Elle n'a pas tort. Je ne suis pas sûre. Tu n'en fais pas ici. Je vais me métamorphoser. Toi non plus, tu ne me reconnaîtras pas. D'accord, mais faites attention. Il a déjà commis deux agressions. Sur Casting, j'ai été choisie pour doubler Julie Andrews dans deux films. Je me souviens du titre du premier, Princesse malgré elle. D'accord. Le second, c'était une suite, mais je ne sais plus le titre. Tu te caches au fond d'un placard à balai avec un homme qui n'est pas ton fiancé ? Tu émerges d'une fontaine complètement trempée avec ce même homme qui n'est toujours pas ton fiancé ? Vous croyez que ça me plaît ? Vous croyez que je le fais exprès ? De temps en temps, je fais une boulette, mais on fait tous des boulettes. Non, toi, tu n'as pas de droit aux boulettes. Mais c'était un bon moment. C'était une rencontre, même si je ne l'ai pas vue en vrai. Mais des rencontres en vrai, j'en ai fait quand même. Ah oui ? Oui, j'ai donné la réplique à la barre, monsieur. à madame Gina Lolo Brigida, qui se doublait elle-même dans un film italien. Et je lui donnais la réplique. D'accord. Et ça, c'est quand même pas fréquent dans la vie d'une comédienne, de se retrouver comme ça, à côté de madame Gina Lolo Brigida, qui n'était peut-être plus tout à fait à son apogée, mais qui avait encore du répondant. Oui. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, Marie-Martine. De rien. De m'avoir accordé cette interview. Je suis vraiment très content d'avoir pu échanger avec vous sur une partie de votre carrière dans le doublage. Eh bien, merci. Voilà. Je ne suis pas très bavarde. et j'ai l'impression que je n'ai pas... Comment dirais-je ? Je n'ai pas fait énormément de doublages, mais tous les doublages auxquels j'ai participé ont été des moments forts. Oui. Pour moi, mais aussi qui sont restés sur des séries à succès. Sur des séries à succès. Donc voilà, j'ai dû faire une douzaine de séries à succès. Et c'est ma carrière. 52 ans de carrière, c'est pas mal. Waouh. Ah oui. C'est pas mal. Et puis c'était une période géniale dans le doublage. C'était des périodes géniales. C'est-à-dire que je n'ai pas connu... Alors si vous voulez me faire parler comme les anciens, je n'ai quand même pas connu la période, comment dirais-je, où les comédiens recevaient le texte la veille au soir, devaient l'apprendre par cœur et se retrouvaient avec éventuellement un petit bout de feuille de papier devant l'écran. D'accord. Et ça, ces périodes-là, c'est toutes les années 50, et je pense une bonne partie des années 60, et c'est là où vous avez aussi des doublages, moi je trouve absolument magnifiques, quand vous avez une Claire Guibert qui double Marilyn Monroe, à chaque fois, c'est merveilleux, Jacqueline Porel qui double Audrey Byrne, c'est magnifique, je me demande comment elle faisait, parce qu'il n'y avait pas la bande Ritmo, il n'y avait rien de tout ça. Vous avez Raymond Loyer en John Wayne, Raymond Loyer que j'ai retrouvé ensuite plus tard sur Dynastie 2, l'école Bi, dans mon premier exemple de doublage, vous aviez Jean-Claude Michel, tout ça, c'est des gens dont il faut saluer la mémoire, parce que ça a vraiment été des personnes remarquables. Nous, on est aidés, on est beaucoup aidés. Il y a la technologie qui fait que chaque tranche d'évolution dans le doublage, c'est de plus en plus, je ne vais pas dire facile, mais c'est de plus en plus confortable. C'est confortable, c'est une aide précieuse qui nous est apportée, parce que nous savons même, sur certaines bandes Ritmo, à quel moment respirer, à quel moment reprendre notre souffle, etc. Alors qu'eux, pas du tout. Donc ils arrivaient avec leurs textes par cœur, sur des petits bouts de films de 3 minutes à chaque fois, mais ils arrivaient à faire ça. Moi, je les ai vus après, parce qu'ils continuaient à travailler après, quand moi j'ai commencé, il y en avait encore, mais je ne les ai jamais vus travailler à cette époque-là. Ça, c'était grandiose, sûrement. Pour terminer, est-ce qu'on peut faire un petit... Que nous dirait Edi Brite pour terminer cette interview ? Qu'est-ce qu'elle vous dirait, Edi Brite ? Elle dirait, oh mais non, qu'est-ce que tu me demandes là ? Mais pas du tout. Allez, ça va. Super.